Une petite sonorité sympa, je refais tout ! Le refrain Donc j'ai fait quoi ? J'ai slidé de 5 à 7 sur la corde de Ré 5 du Sol, 7 à 9 sur la corde de Sol Ensuite, je refais 7 et 9 de la corde de Sol Et ici, je vais me débrouiller pour rejouer cette neuvième case Avec en plus le Mi à vide Ce qui symbolise en fait le changement d'accord dans l'accompagnement Je vous refais ce passage, je vous fais le détail Ensuite, 5, 7, 5 de la corde de Sol 9 de la corde de Ré Ensuite, 5, 7 à nouveau de la corde de Ré Et après je reste en 7 ici Je vais rajouter l'index en 5ème case de la corde de La Pour en fait symboliser l'arrivée de la corde de Ré dans la partie d'accompagnement C'est quasiment fini 5, 7, 5 de la corde de Sol 5, 7, 5 de la corde de Ré Et je refais le coup du hammer-on de 5 à 7 corde de Ré Pour faire le premier temps de ma mesure de La Je vous refais une fois le couplet et le refrain d'affilé Deuxième couplet C'était la suite du premier couplet en fait Le refrain Il reste le break, le truc qu'on faisait en rythmie tout à l'heure Vous pourriez faire tourner autour de ça Alors ça on va dire que c'est le passage que vous pouvez improviser un petit peu Parce que perso je me paume toujours dans le nombre de coups à faire Ça se passerait ici au niveau des notes Sachez qu'on est en La mineur dans ce morceau La gamme utilisée c'est La mineur pentatonique La fameuse gamme qui fait 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8 Vous pouvez improviser autour de toutes ces notes là 5, 7 du Ré, 7 de la corde de La Et 5 de la corde de Sol Pour donner des trucs à peu près comme ça Là Jean Et pour sortir de La Et on revient au début Donc sortie du break Donc ce coup-ci il va sortir de la première position de la pentatonique Vous partez de La 7 de la corde de Sol Vous allez jusqu'à 9 Donc là 9, 9, 8 de la corde de Si À nouveau Après je redescends de case à gauche 7, 5, 7, 5 Donc Et pour sortir Et pour sortir 8 no sunshine Donc je repars de 7 à 9 8 no sunshine 8 no sunshine 8 no sunshine 8 no sunshine Alors tout le break de manière improvisée et la sortie Qui l'est moins 1 Pour un large Tout du début 2 Tout du début Il y a des endroits sur la partoche où j'ai marqué des accents À ces endroits-là, j'ai tendance à faire un petit coup de griffoudette Avec les quatre doigts, avec les ongles Je vais taper vers le bas pour avoir vraiment une attaque un peu agressive Et un peu mettre en valeur l'accent Un petit coup tranquille avec l'index au départ par exemple Une petite remontée avec l'index comme ça, une petite pichenette Donc toute la partie instrumentale et c'est bon Chaque fois je me vôtre Le vrai qui J'arrête Quand vous faites les trucs comme ça vraiment en solo, surtout sur une folk par exemple N'hésitez pas quand vous tapez les notes à faire des effets de jeu Par exemple à Meuron, comme c'est un peu écrit sur la partition Et je crois que de temps en temps quand je vous montre là je change des petites choses qui comptent C'est vraiment que vous ayez des attaques costauds, pas tout le temps Mais vraiment quand je dis costauds c'est le pouce tire la corde vers l'extérieur Pour l'entrée en matière par exemple Et dès que je fais une valeur longue j'hésite pas par exemple à placer un vibrato Par exemple au lieu de commencer en slide j'ai commencé en Meuron Et vous jouez aussi Sur les volumes C'est comme ça que les gens vont vous écouter Chaque fois je change là C'est comme ça C'est comme ça Sous-titrage ST' 501 Après vous pouvez improviser autour de ça Rappelez-vous 7ème case dans la position partatonique de La Cette note là vous pouvez la bender Vous pouvez faire un arrangement Essayez de placer des petites notes qui sortent justement de la mélodie Prenez ce que vous pouvez là-dedans Et puis après essayez de faire votre sauce Sur la partition il y a certains éléments que j'ai montré dans la vidéo Il y a sûrement des choses que j'ai jouées là Qui sortent un petit peu de ce qui est écrit sur la partoche même Moi ce qui m'intéresse c'est que vous fassiez votre propre version à partir de tout ça Vous faites un grand mix et puis vous essayez chez vous De faire sonner ce truc là De manière stylée De manière un peu intériorisée aussi Vous pensez bien à vos nuances Les nuances c'est quand vous faites fort, pas fort Quand vous faites durer vos notes avec des effets Quand vous attaquez les notes avec un effet de jeu Hammer on, pull off, peu importe et tout Il faut que ça sonne, il faut que ça swing Voilà Merci beaucoup en tous les cas Pour le fait d'avoir visionné cette vidéo Merci encore à Sabrina, Monsieur Sabrina, Mademoiselle S Merci beaucoup également à Gilles A toutes les personnes aussi qui ont participé à la Galago sortie numéro 2 Dont voici quelques photos qui vont défiler Puis écoutez à très bientôt sur d'autres vidéos Et puis peut-être dans une autre sortie sur Paris Peut-être ailleurs Je ne sais pas du tout comment on va organiser tout ça Mais ça va s'organiser Le site galagomusic.com va également subir plein 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 de changements Parce qu'il commence à y avoir bien trop de choses à montrer, à raconter Et là avec la version actuelle c'est très compliqué Voilà, donc en ce qui concerne les Galago défis Tout ce truc avec Galago sortie Tout sera sur le site Je pense que les grosses grosses mises à jour seront prêtes pour la rentrée 2015 A mon avis d'ailleurs Je passe un grand coucou à Simon Derain Qui est le webmaster Et à qui je dois d'ailleurs la version actuelle Et la version future de ce site Voilà, merci beaucoup A très bientôt, bonne musique, ciao Ciao In the sunshine when she's gone Canago music Si, Ariya Quand je 47% Je ne sais pas si faim C'estblowing C'est pratique